Tu veux vous faire connaître que dans les bambous tous, depuis trois ans effectivement, les fourrages n'ont pas été construits. Une trentaine de fourrages, depuis 2015, 2016 et maintenant 2017. Mais particulièrement pour les fourrages de 2017, l'entreprise est actuellement en train de travailler sur les sites. Huit ont déjà été fourrés sur quinze, étubés, donc nous allons suivre les travaux jusqu'à la fin. Donc nous croyons que déjà pour 2017, nous aurons quand même de l'eau. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si on peut se... Les problèmes d'eau à Mbouda sont, je peux dire, le premier problème auquel les populations font face à l'eau. L'eau en termes d'insuffisance. Et cela tient de ce que nous avons pour la ville de Mbouda, une adduction d'eau gravitaire qui prend, n'est-ce pas, son ravitaillement du Balatier, d'une rivière de Balatier. Et malheureusement, en saison sèche, le débit diminue au point même où on peut dire que la rivière s'assèche. Nous ne sommes pas en zone sahélienne, mais vous savez que les Bamboudos, c'est un deuxième château d'eau. Les Bamboudos en tant que zone géographique, c'est un deuxième château d'eau du Cameroun. Beaucoup de cours d'eau partent d'ici pour ravitailler les grandes rivières des grands cours d'eau de la République. Donc, et en amont, nous avons ce problème aggravé par le stress électrique. Donc, si vous allez actuellement à Balatier au point de captage de l'eau qui ravitaille de façon gravitaire à la ville de Mbouda, vous allez constater que le niveau aura beaucoup baissé. Et en février, le niveau diminue encore davantage. Ce problème est en train d'être pris en compte par le ministère de l'eau et de l'énergie qui a construit deux forages à haut débit dans la ville. Et des études ont été mêlées pour que ces deux forages-là renforcent l'éduction de la ville de Mbouda, particulièrement en saison sèche. Donc, les pouvoirs publics sont bien conscients de ce problème et, comme on dit, des solutions ne finissent pas être occupées. Les pouvoirs publics sont bien conscients de l'éduction de la ville de Mbouda. et les pouvoirs publics sont bien conscients de l'éduction de la ville de Mbouda. et les pouvoirs publics sont bien conscients de la ville de Mbouda. Et la ville de Mbouda a été assis de l'éduction des droits de Mbouda. Il faut être suffisant d'arriver au Mbouda, pour puiser rapidement sa pape. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a des jours que quand tu arrives ici, si tu ne bagages pas seulement, tu ne vas pas plus vivre. Pourquoi tu te le cachais bien ici ? Parce qu'il n'y a pas de loyer ? Non, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de loyer. Même les puits sont sèches. Les robinets, c'est comment ? Les robinets, parfois, les robinets, c'est sale. Les robinets, c'est sale. Rouge. Quand tu veux fermer les yeux pour voir, il n'y a pas de loyer. C'est pour ça qu'on vient de vivre ici. Le吟, c'est d'un mettre à l'eau. Chut. Lecher de l'eau. Il n'y a pas de loyer. D'un notre nom. D'un mur. L'eau n'y a pas de loyer. Du학 a duit. C'est d'un mur. Il n'y a pas d'un mur. L'oeuvre, c'est d'un mur ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501